La seule pérille est très ancienne. D'après les textes, elle remonterait à 1438. Pour être plus sûr, le premier texte officiel de paiement aux taxes, c'est 1529. Mais je ne vais pas remonter jusqu'à 1529 parce que ce serait un peu trop fastidieux. Par contre, ce que vous avez parfaitement vu en arrivant ici, c'est que la vérité Charles-Fontaine baigne dans le combustible puisque le premier combustible connu, c'est le bois. Et qu'il y a bien sûr une concurrente, la compagnie de Saint-Gobain, la manufacture des glaces à l'époque. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore un petit peu de bois pour la verrie de Charles-Fontaine. Malheureusement pour cette verrie, ce n'est pas une manufacture royale. Elle a été transmise de génération en génération, parfois par les filles, mais ce n'est pas une manufacture royale. Or, à l'époque qui nous intéresse, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ça peut devenir problématique parce qu'elle n'a pas ce prestige, elle n'est pas reconnue par les pouvoirs publics, c'est une verrie qui fonctionne. Surtout, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas protégée par un monopole géographique. Je vous rappelle quand même que la compagnie de Saint-Gobain a un monopole, non pas géographique, mais de fabrication, celui des glaces. Et donc, c'est problématique parce que vous avez une voisine assez puissante, qui peut acheter le combustible, qui est soutenue par le pouvoir central, et en qui en même temps a face à elle une petite verrie qui n'est pas royale, qui n'est rien, qui fait ce qu'elle peut, qui essaie de vivre comme elle peut surtout. Et dans la seconde partie du XVIIIe siècle, la concurrence est assez sévère. Alors, je vous présente le corps de logis, photo réalisée, je vous dis, en octobre 2017. Et puis, je vous ai rajouté la façade arrière, juste pour que vous puissiez, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir en contrebas, il y a quatre fers d'ancrage, puisque le corps de logis possède un millésime en fers d'ancrage, 1725. Voilà, pour le corps de logis. Maintenant, qui en est propriétaire ? François Anguéran de Massary de Lille, alors vous l'écrivez comme vous voulez, soit comme la capitale régionale, pour le nord de la France, soit tout simplement L-I-S-L-E, c'est vous qui choisissez. Et Massary de Lille, François Anguéran de Massary de Lille, je ne vais pas revenir sur toute la famille, hormis le fait qu'ils sont d'ascendance italienne. Qu'ils récupèrent la verrie de Charlefontaine par le biais des mariages, et qu'ils vont rester un très long moment. Et François Anguéran de Massary de Lille va essayer de faire vivre sa verrie comme il peut. Alors comme il peut, comment vous pouvez comprendre ça ? Eh bien, il évoque qu'à partir de 1769, il essaie de se battre contre le privilège exclusif de la compagnie de Saint-Gobain pour la fabrication des glaces. Alors, en 1769, il rappelle au pouvoir central qu'il a su fabriquer des bouteilles, bouteilles qu'il dit, je vous le cite, des bouteilles de la première qualité, dont le verre est tout aussi dur que le grès. Il faut bien se later un tout petit peu quand même. Donc, on fait des bouteilles, et en plus, il a l'outrecuidance de livrer ses bouteilles de très grande qualité à un prix médiocre. Autrement dit, on devrait le récompenser, puisqu'il n'abuse pas de sa situation, et puis il demande tout simplement de pouvoir faire, alors, presque des glaces. Il veut faire du verre plat, façon bohème, qu'il voudrait presque transformer en glace derrière. Bien évidemment, la compagnie n'est pas du tout d'accord, la compagnie de Saint-Gobain n'est pas du tout d'accord, et il va essayer en vain. Alors, je vous donne quand même la réponse des pouvoirs publics sur le dossier, rien à faire. Voilà, c'est ce qu'on trouve sur le dossier, de la demande de François Guérin-Massari de Lille, rien à faire, autrement dit, il a fait une demande, c'est bien, on laisse tomber. Il va quand même, ce dossier est assez volumineux, il va quand même essayer par trois fois d'obtenir un assouplissement du privilège de la compagnie de Saint-Gobain, il n'y parviendra jamais, et malheureusement pour lui, eh bien, sa verrie, c'était sa vie. Alors, il paraît, ça c'est le petit détail, qu'il avait un caractère de cochon, si j'ai bien lu dans le texte, et que, eh bien, en fait, sa seconde épouse parviendra à obtenir de lui, comment dit-on déjà, une mesure de dégoignement, parce qu'il avait un très mauvais caractère. Mais ça, je n'ai pas été le prouver, et ça, c'est dans les textes, on verra bien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il meurt en 1779, et comme vous le voyez, sa veuve et ses héritiers, après tous les problèmes de la succession, vendent la verrie le 10 mars 1782. Retenez bien cette date, parce qu'en fait, ça va durer longtemps. Cette vente est assez spéciale. Alors, la verrie va être acquise par un certain Marie-Antoine de Bourgogne, que je dois vous présenter maintenant. Alors, une belle petite signature, une belle écriture, c'est-à-dire les documents trouvés aux archives départementales de Seine-Maritime. Il est parisien, il est écuyer. Dans le texte de vente, on le dit, munitionnaire général des vivres de la marine, et parfois, on le retrouve aussi fermier des économas. Alors, la petite particularité, tout simplement, c'est quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui vit de l'administration, et en fait, il veut trouver un bien où il peut se faire encore plus d'argent. Alors, pourquoi encore plus d'argent ? Je vais juste vous donner une parenthèse. Vous connaissez des bouteilles, vous utilisez les bouteilles. Eh bien, figurez-vous que les bouteilles, ça rapporte énormément. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il est d'autre ? D'un propriétaire de la verrie de Charles Fontaine entre 1782 et 1786, voire 1789, on ne sait pas très bien, toujours est-il qu'il meurt en janvier 1789, et qu'il aura fait tout ce qu'il a pu pour sauver l'établissement dont il s'est porté acquéreur, autrement dit, la verrie de Charles Fontaine. Alors, je n'ai pas de plan. Comment est la verrie de Charles Fontaine ? Je n'en ai pas. Alors, je vous propose de voyager un tout petit peu. Voici le plan de la verrie de Beaumont-le-Roger, dans l'heure. Oui, ce n'est pas très compliqué. Le grand bâtiment rectangulaire, c'est là, le four. Ensuite, vous avez un beau corps de logis, et puis deux ou trois bâtiments qui sont les magasins, magasins à sable, puisqu'il faut du sable pour fabriquer du verre. Il vous faut aussi de la soude, puisque la soude permet d'abaisser la température de fusion de la silice. Et puis, il vous faudra un stabilisant, mais ça, on le verra un peu plus tard. J'ai une autre verrie plus proche de vous, celle de fourmi. Vous voyez, on est à peu près dans la même idée. Le manoir, qui est de 1750, une chapelle, la halle rectangulaire un petit peu plus loin, et puis des magasins, et surtout des magasins à bois. Alors, autant vous le dire tout de suite, une verrie, ça réclame beaucoup de personnel. Pas pour travailler le verre, mais pour le combustible. Alors, on part du principe qu'il faut à peu près brûler 20 kilos de bois pour avoir un kilo de verre utile. Vous voyez le ratio. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on s'installe à côté d'une sablière. Le sable, on peut le transporter par charroi ou par daudon. Par contre, le bois, vous avez tout intérêt, parce qu'il soit tout proche. La compagnie de Saint-Gobain le sait, la verrie de Charles de Fontaine le sait aussi, on s'installe en forêt, on ne s'installe pas loin du bois, ça coûterait beaucoup trop cher. Alors, Marie-Antoine de Bourgogne, qu'est-ce qu'il va créer ? Eh bien, il va créer, il va récupérer le corps de logis, une ancienne halle qui est en très piteux état, et puis il va faire bâtir deux halles neuves. Et là, on peut se demander si quelque part, il n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre. Puisqu'en fait, dès le départ, il va consacrer une grande partie de son capital de départ à la création, à la fabrication, à l'élévation de ces deux halles neuves et ça lui sera reproché par la suite. Il y a une autre petite chose qui lui est reprochée, il a deux Suisses. Oui, parce qu'il estime que étant en forêt, il doit avoir deux Suisses pour pouvoir s'assurer de la protection et qu'on ne vienne pas lui voler du bois, qu'on ne vienne pas lui voler des matières premières. Donc il a deux Suisses. Alors quand il se fait un petit peu tirer les oreilles, bon allez, il n'aura plus qu'un seul Suisse, mais il aura un Suisse quand même, quelqu'un qui va surveiller, qui va assurer la sécurité au sein de l'établissement. Et puis il a beaucoup, beaucoup d'ambition, mais vous allez voir, je vous demande si à la fin, il s'y connaissait réellement. Alors, dès septembre 1782, on a vendu la verrée le 10 mars, dès septembre 1782, lors de l'élevation de la première à l'Aufour, il porte plainte pour malfaçon. et donc, eh bien, on va dépêcher, alors si vous voulez leur nom, on va dépêcher deux personnes, Jean-François Lamotte, maître maçon à l'affaire, et Jean-Claude Baron, maître maçon, entrepreneur de bâtiment à Saint-Gobain. ces deux-là construisent la halle et Marie-Antoine de Bourgogne estime qu'elle est mal construite. Alors, on nomme des experts et les experts vont s'apercevoir que les fondations sont bonnes, qu'il n'y a pas de lézarde, qu'il y a de la pierre de taille un peu partout et des moellons et qu'il reste encore à peu près un tiers du bâtiment à construire. Mais le texte que je vous ai mis là, c'est, si vous arrivez à le lire, c'est pour vous apercevoir qu'en fait, il y a des piles, des piliers à l'intérieur, des piliers à l'extérieur pour soutenir le bâtiment. Alors, la halle de Véry, telle qu'on la conçoit là, ce n'est pas très compliqué. Vous avez besoin de quatre demi-mures, si vous voulez, à mi-hauteur, des piliers, une charpente, une couverture, ça peut être une couverture de chaux, il n'y a pas de problème, et puis vous avez le four qu'on installe au milieu. Il ne faut pas se dire qu'une halle au four, ça coûte très cher, ce qui va coûter cher pour Marie-Antoine de Bourgogne. De Bourgogne, c'est surtout les pierres de taille, le moillon. Mais si vous voulez, comme dans d'autres verries de la tirage, vous pouvez construire votre bâtiment en pisé. Des piliers, en bois, des murs, bas, la couverture, c'est le principal. Et vous mettez du pisé pour la séparation entre les piliers. Je vous rappelle quand même que le pisé est un excellent ignifuge. Mais on ne va pas mettre la verrie à feu et à son, ce serait un petit peu dommage. Les experts ont donc décidé que le bâtiment était bon, donc Marie-Antoine de Bourgogne va payer le bâtiment. Encore que, dans tous les bâtiments, je fais une petite aparté. la chapelle Sainte-Anne. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, le corps de logique que je vous ai présenté, les fers d'ancrage sont de ce côté-ci, 1725, et là, vous êtes dans la cour, et devant, vous avez les deux petites tourelles que vous avez vues sur la première photo. Et juste ici, sur le côté qui n'existe plus, vous avez la chapelle Sainte-Anne. Et dans les textes, on lit bien chapelle Sainte-Anne. Pourquoi j'ai voulu vous la mettre ? Simplement parce que, non, ce n'est pas Saint-Laurent qui est patron des verriers. Parce qu'on ne veut absolument que Saint-Laurent qui est mort, martyrisé sur un grill, soit patron des verriers, mais il est patron de bien d'autres choses aussi. Sachez que, pour les verriers du XVIIIe siècle, pas très loin d'ici, en 1725, est inaugurée la chapelle de la verrie de Follambray et elle est placée sous le vocable de la Sainte-Épiphanie de Notre-Seigneur. Pas de Saint-Laurent, ici c'est Saint-Anne et si vous allez dans l'Est, ce sera Saint-Nicolas, par exemple. Donc c'était une petite aparté sur le patron des verriers. Alors, les ouvriers, voici quelques noms. Je ne vous cite des ouvriers que dans des textes que j'ai pu dépouiller où il y a litige, bien évidemment. J'aurais pu regarder l'État civil, mais ce n'est pas amusant puisque l'État civil ne peut pas vous montrer combien M. de Bourgogne a de petits soucis avec ses ouvriers. Alors, on va commencer par Michel Maillard, d'origine germanique, allemande, et surtout, petit souci, c'est que, écoutez bien, le 6 mars 1782, il signe un contrat de travail avec Marie-Antoine de Bourgogne. Sauf que, le 11 mars 1784, il ne veut plus le payer. Alors là, on commence à s'apercevoir qu'en fait, oui, il a construit ses deux halles neuves, c'est bien, mais en fait, il a beaucoup de difficultés à faire vivre son établissement. Et puis, surtout, il a repris la fabrication de la gobeletterie et dans cette gobeletterie, ce qu'on appelle le service de table, il va y avoir, c'est Michel Maillard, Michel Maillard est graveur en verre. Alors, la petite particularité, c'est que, dans les contrats d'époque, on ne part pas comme on veut. Je vous rappelle qu'encore aujourd'hui, on ne quitte pas son emploi comme ça en disant, tiens, aujourd'hui, demain, je pars. Il y a un préavis. Pour la verrie, c'est la même chose. Si vous avez un contrat signé, c'est bien, mais le bail verbal est tout aussi légal, vous êtes engagé, vous commencez la campagne, vous devez aller jusqu'à la fin du durée de vie du four. Donc, vous inquiétez pas, aujourd'hui, un four de verrie vit 10 ans, 20 ans, vous n'êtes pas attaché au four de verrie pendant 20 ans. A l'époque, un four de verrie, il a réveillé, il a chaud, comme vous voulez, dure à peu près 6, 7, 8 mois. Donc, au bout de 8 mois, vous êtes dédié de votre contrat. sauf si vous avez comme ici un contrat signé et ce contrat signé vous dit que vous êtes engagé pour, alors là, il était engagé jusqu'au 20 mars 1785. Alors, ça, c'est pour le faire venir, tout simplement. Comment arrive-t-on sur place ? Eh bien, on vous paye des frais de déplacement. Et une fois que vous êtes sur place, ça, c'est spécifique à la verrie, eh bien, vous avez le logement gratuit, vous avez le chauffage gratuit, et vous avez, pour Michel Maillot, en tout cas, 100 livres par mois à payer, enfin, à recevoir le 30 de chaque mois. Et, Marie-Antoine de Bourgogne ne se sent pas très bien financièrement, et donc, il essaye de grappiller de ce côté-là et la justice le condamne, puisqu'il a fait signer un contrat, il doit honorer ce contrat, et donc, Michel Maillot va rester sur place. Mais, Nessat, calme. Alors, lui, il est maître votier. Et c'est la même chose. Marie-Antoine de Bourgogne essaye de s'en débarrasser, à peu près à la même époque, mais, simplement, la même chose, il doit continuer de le payer. Là, on est moins payé, c'est 50 livres par mois au 15 du mois. J'ai Jean-Claude Tribouillet, mais c'est un nom que vous devez connaître qui est cueilleur. J'ai également Servet Soyer, qui est maître teaser. Alors, c'est celui qui s'occupe de la bonne marche, de la chauffe du four. C'est lui qui s'occupe d'alimenter le foyer. Alors, bien évidemment, un foyer, ça s'alimente au bois, donc, il faut charger en bois, comme un feu de cheminée, si vous préférez. La seule chose, qu'on ne sait pas, si le four de Charles Fontaine, ou les deux fours de Charles Fontaine sont à une grille, un teaser, ou à l'allemande, à deux petits âges. On sait simplement qu'on charge en bois, on récupère les cendres, et oui, justement, les cendres. Et vous, qu'est-ce que vous en faites ? Vous les jetez ? Vous les mettez au jardin ? En verrie, on les récupère. Les cendres de bois sont panisées, lavées, lessivées, et on récupère la potasse, du carbonate de potasse, ce qui permet de substituer à la soude la potasse, et donc d'abaisser toujours la température de fusion. Ça coûte moins cher, comme ça. Par contre, vous pouvez effectivement prendre de la soude. Alors, la soude, celle-là, on la tire d'une algue midi-tiranéenne qu'on appelle la barille, rien à voir avec les pâtes, je vous dis tout de suite, dans le cas de placement de produit, excusez-moi, je dois le dire, donc rien à voir avec les pâtes. En tout cas, c'est une plante des bords de mer qui contient, puisqu'elle est du bords de mer, beaucoup de sel, vous la brûlez et vous obtenez de la soude de bien meilleure qualité, rien à voir avec la soude artificielle qu'on connaît aujourd'hui. Le procédé solvée, là, c'est vraiment obtenu par l'issiviation, donc par l'issivage, etc. Une autre personne que j'ai sous la main, Jean-Pierre Carcot, qui est dit ouvrier, Michel Caton, qu'on sait être souffleur en verre, alors Michel Caton, pourquoi je vous en parle, parce que simplement, en 1785, retenez la date aussi, il va partir reprendre la verrie du Nouveau-Lentier-H, alors avec là, une boutique de, en tourloupe fiscale, puisqu'en fait, la verrie appartient à la famille Vaillant, donc Vaillant vend la verrie, mais pas le privilège qui va avec. Comme ça, Caton peut fabriquer du verre, mais Vaillant vend toujours le privilège, il peut faire fabriquer par Caton, sans que les pouvoirs publics demandent des taxes. C'est juste une petite entourloupe, comme ça, il faut bien s'en sortir de l'eau. J'ai une dernière part, parmi d'autres, j'ai Louis Dégabé d'Estancourt, qu'on retrouvera à la fin, qui est tout simplement nommé ici Ouvrier à la verrie, mais qui aura une fin très honorable, puisque pour ceux qui le connaissent peut-être, on le retrouvera à la verrie de Voreau. Enfin, Cufi-Voreau, ou vous voulez, tout simplement. J'ai Charles Poirier, Manouvrier, et puis j'ai Étienne Jacquet. Alors, écoutez bien Étienne Jacquet, parce que quand même ça vous s'en pose en dehors. Il est ouvrier à la manufacture. La verrie fonctionne jusque le 15 octobre 1786, mais le propriétaire, Marie-Antoine de Bourgogne, va lui demander de rester jusqu'en 1789. Et tout naturellement, lorsque Marie-Antoine de Bourgogne décède, il va réclamer son salaire alors que la verrie a cessé de fonctionner. Alors, pourquoi a-t-il cessé de fonctionner ? Alors là, vous allez comprendre très vite. Sauf qu'auparavant, je vous parle du recrutement. Comment fait-on pour recruter ? Alors, j'ai Paul Mal, j'ai Pierre Torel, Lucien Rdoaille, Boudin de Chaumont. Tiens, on n'avait pas parlé d'un certain Boudin tout à l'heure, mais est-ce que vous connaissez celui-là ? Moi non plus. Je peux vous dire que je ne le connais pas. Par contre, j'ai retrouvé sa trace en Seine-Maritime. Alors, on va lire le premier, et regardez quand même. Ce n'est pas une tractation en direct. Lisez le texte. Alors, la lettre est destinée à M. Charlier, marchande des bouteilles à Calais, donc on est bien à Calais, dans le Pas-de-Calais, pour remettre, s'il lui plaît, à M. Paul Mal, maître maçon à Ardingan. En fait, Ardingan, c'est le lieu d'une très grande verrie, la verrie qui appartient des endroits, qui fonctionne au charbon. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas envoyer la lettre directement à Paul Mal, parce que ça s'appelle du débauchage. Et on est puni par la justice, puisqu'on débauche les ouvriers. Donc, on envoie incisamment partir ce personne. J'ai la même chose pour le texte suivant, et ça, c'est pour Boudin de Chaumont. Alors, là, ça vient de Normandie. Alors, on adresse à la lettre à M. Aubert, aubergiste, au petit Kévy, pour remettre à M. Boudin de Chaumont, ouvrier en cristal. Donc là, c'est la même chose. On passe par un biais. Alors, à l'époque, cette verrie au petit Kévy, donc vous êtes dans la banlieue de Rouen, tout simplement, fabrique effectivement des pièces de cristal. Alors, entendons-nous bien, il y a souvent confusion. Le cristal, normalement, c'est du cristal au plomb. tel que, entre guillemets, les Anglais nous l'ont cédé. Enfin, nous l'ont pas cédé. Les Anglais ont déposé un brevet en 1675, selon lesquels ils ont inventé le cristal. Maintenant, on sait pertinemment aujourd'hui qu'à peu près tous les verriers d'Europe découvrent le cristal en même temps. Sauf que l'Anglais, Ravonscroft, a l'idée de déposer un brevet histoire de gêner les concurrents. Et à partir de là, on a décidé que seuls les Anglais avaient découvert le cristal. Pas du tout. On le connaît en Italie, on le connaît du côté de la Bohème. Quoique, en Bohème, on a un cristal assez particulier. Soit on fait du cristal au plomb, mais en Bohème, on fait surtout ce qu'on appelle du cristal dit de Bohème. C'est un mélange de potasse et barite. Ça donne une certaine sonorité, mais ce n'est pas le cristal au plomb que vous connaissez. Enfin, vous n'oubliez pas que vous devez pleurer le cristal au plomb. Il est devenu illégal désormais. On a le droit d'en fabriquer, attendez, c'est une petite parenthèse dans mes souvenirs, l'ARC France, enfin, l'ARC International a le droit d'en fabriquer le cristal au plomb encore en Arabie Saoudite. Mais plus en Europe, puisqu'on ne veut plus de plomb dans la matière objectifiable. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il va fabriquer ? Il va fabriquer de la cove électrique, ça, on en a parlé. il va fabriquer du cristal, puisqu'il réclame les ouvriers en cristal, sauf que ce n'est pas nécessairement du cristal au plomb, ça peut être un peu ce cristal, dans les Italiens, un petit à vert, un vert d'une qualité supérieure, plus blanc que d'habitude, et non pas un cristal au plomb. Le cristal au plomb, c'est un petit peu compliqué, surtout pour retrouver le minimum. Et puis des bouteilles. Alors, justement, parlons des bouteilles. Alors, je n'ai pas tout m'empêché. Je n'ai pas beaucoup de documents sous la main que voulez-vous, je n'ai pas eu de reportage photographique de la verrie de Charlefontaine en 1780 et quelques liens derrière. Donc, je vous présente la fameuse gravure de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Je veux simplement vous rappeler une chose. Ces planches sont didactiques. Elles ne valent pas clichés instantanés. puisque, par exemple, si vous ne le savez pas, pour les planches qui traitent de la fabrication des porcelaines à sèvres, dans le même atelier, sur la même planche, sont mis dans le même atelier les ébarbeurs et les personnes qui posent l'engob. Vous pensez bien que, évidemment, quand on pose un engob sur la porcelaine, on va faire des poussières autour pour qu'il y ait plein de poussières qui se collent sur l'engob. Non, en fait, ce sont des planches didactiques pour vous permettre de mieux saisir en deux, trois planches, en deux, trois vues, comment l'objet ou comment fonctionne une verrie. Alors, comment fonctionne la verrie ? Ben, mal. Mal. Je suis désolé, il faut le dire. En 1784, M. Marie-Antoine de Bourgogne est appelé en justice parce qu'il n'a toujours pas payé les 45 400 livres qu'il doit pour le prix d'achat de la verrie. Et rassurez-vous, la veuve Massary de Lille et ses héritiers n'ont toujours au total que 20 000 livres. Le reste, où est parti le reste ? Alors là, on n'en sait rien. Parce qu'en fait, on apprend dans les tractations de 1783 avec un certain Delalande que Delalande a déjà fourni à peu près 60 000 livres et qu'il va encore rajouter de l'argent dans l'affaire. Et là, on apprend que Marie-Antoine a fait les premiers sous qu'il a récupérés. Ça a servi à payer une partie de l'achat, certainement à payer une partie des nouveaux bâtiments, mais il n'a pas tout payé. En fait, dès le départ, dès 1782, c'est un système à étage. Alors, ce n'est pas à la main d'offre parce que ce serait beaucoup trop amusant, mais en fait, il essaie de récupérer, il essaie de le faire fonctionner, il a des grandes idées et il ne trouve pas l'argent, il n'a pas l'argent qui va avec. Mais, s'il n'y avait que cela, ça ne fonctionne toujours pas bien, alors en 1785, eh bien, il va proposer la fabrication des bouteilles au charbon. Alors, bien sûr, tout le bouteille du charbon, vous connaissez surtout l'utilisation qu'en font les Anglais. Les Anglais ont tellement de charbon chez eux qu'en fait, dans les fours, on ne met que les plus beaux morceaux et on laisse tous les petits menus sur le côté. Alors, si ça vous intéresse, dans les années 1790, du côté de Newcastle, on a un terri comme ça qui va brûler pendant 3 heures parce qu'en fait, tout le charbon qu'on n'a pas voulu utiliser parce que ce n'est pas du beau morceau, eh bien, il aille, il prend feu et il va brûler lentement pendant 3 ans. Donc, le charbon, on le connaît et comment l'utilise-t-on ? Comme dans un four à bois, en fait, on jette les morceaux de charbon, ça brûle, c'est bien, on a toujours la même grille, on n'a aucune idée d'aller vite, d'aller moins vite. Le seul qui tire son épingle du jeu, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est en fait le viton des endroits à Ardingan et lui, il est installé au pied en puits de mine, il fabrique des bouteilles et on sait aujourd'hui, d'après les calculs récents, qu'il consomme 2 kg de charbon pour 1 kg de verre en bouteille. C'est quand même mieux que les 20 kg de bois, vous m'avouerez, mais surtout, il est sur son puits de mine. Parce qu'à l'époque, on extrait le charbon, les Anglais, c'est du beau. Nous, en France, on n'en a pas encore du très très beau. Donc autrement dit, une fois que vous l'avez extrait, il est urgent de le faire transiter jusqu'au lieu de consommation. Parce que si vous le laissez stocker plusieurs semaines, plusieurs mois, il perd en qualité. Et puis surtout, on a vraiment un petit peu de mal à utiliser le charbon. Je me rappelle quand même que c'est censé, alors c'est censé quoi ? Apporter des poussières, apporter des maladies, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Sauf qu'on a fini par s'apercevoir par exemple qu'à Carmo, dans la verrerie, chauffée au charbon, le four chauffe au charbon, au-dessus, vous aviez des moineaux qui faisaient leur nid. Alors on appelle ça les moineaux de Carmo, mais en même temps, ils sont couverts de poussière, ce qui récupère toute la poussière qui s'envole, poussière de charbon surtout, mais ils ne meurent pas. Donc on ne peut pas dire, alors scientifiquement prouvé, là c'est un peu compliqué, mais on ne peut pas dire que les verriers risquent de mourir parce que le four est le charbon, puisque les moineaux eux-mêmes vivent au-dessus du four et ne meurent pas. Ce sont les fameux moineaux de Carmo. Mais ça, c'est un autre rôle. Alors qu'est-ce qu'il a en tête en 1785 ? Il a besoin d'argent. Il a besoin, Marie-Anthony de Bourgogne, il a besoin d'énormément d'argent. Il voudrait avoir 100 000 livres. Autrement dit, vous imaginez bien, je vous disais tout à l'heure qu'il avait déjà réussi à emprunter 60 000 à M. Delalande. M. Delalande, il va accepter de monter jusqu'à 72 000. Et il lui faut 100 000 livres pour continuer de fonctionner. Et il va directement se tourner vers l'État. Alors, il envoie un dossier qui est fantastique. D'abord, il dit bien qu'il va utiliser le charbon. A l'époque, c'est très important puisque le pouvoir central va demander à réserver le bois pour la consommation des particuliers et puis, par exemple, pour la marine. C'est très important pour la marine. Donc, autrement dit, dans la seconde partie du 18e siècle, on va demander aux industriels d'utiliser le nouveau combustible, le charbon. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, le charbon est de mauvaise qualité. Alors, j'ai un petit détail pour vous. Quand on brûle du charbon à Bordeaux, quand il vient de Newcastle en Angleterre, on met une charge. Pour obtenir le même effet avec du charbon qui vient du Kersey, on met une charge intérieure. Alors, bien sûr, on n'y comprend strictement rien. Si on comprend l'eau aujourd'hui, mais ce n'est pas la même qualité, la bonne qualité, mais surtout, pour les pouvoirs publics, du charbon, c'est du charbon. Donc, il y a une taxe qui va dessus et donc ça pose d'énormes problèmes parce qu'il faut en avoir plus et on a un moins bon rapport qualité bleue. Alors, il n'est pas bête, Marie-Antoine nous convainc puisqu'en fait, il propose de fabriquer avec du charbon de terre et puis surtout, il propose de fabriquer des bouteilles. Alors, voici le petit mémoire que je vais vous lire de sa main. On a découvert il n'y a pas très longtemps la possibilité de fabriquer des bouteilles avec de la lave. Alors, pas de la lave en fusion, vous l'avez compris, mais simplement la range basaltique et on arrivera donc à fabriquer du verre, je vais en parler dans quelques instants et c'est surtout fantastique puisqu'on pourra fabriquer des bouteilles pour le commerce des vins de champagne. Vous connaissez une champagne ? En fait, c'est très compliqué à fabriquer une champagne parce que je vous rappelle que c'est le seul vin qui ne se fabrique que lorsque le jus, une première fois fermenté, est mis dans la bouteille, bien bouchée, les sucres à l'intérieur fermentent, c'est ce qu'on appelle la fermentation malolactique, ça provoque des gaz carboniques, mais les gaz carboniques comme ils sont emprisonnés dans la bouteille de verre, se redissolvent dans le liquide et ça vous donne la fameuse médillance que vous connaissez si bien, surtout vous, mesdames, puisque Veuve-Kickeu disait toujours que le champagne ne saoule pas, il rend la femme plus belle. A vous de choisir. Bien, alors, on va utiliser la lave, on va utiliser le charbon et on va utiliser un marché qui est très porteur. Je veux simplement vous comprendrez une chose, c'est de l'or la bouteille. Ardangant, comme il est placé sur le pli de mine, mais il compte des endroits, parvient à produire le sang de bouteilles, puisqu'on les vend toujours par centaines, le sang de bouteilles lui revient à 10 livres. et il les vend sur toute la côte atlantique, puisqu'il est dans l'arrière-pays du port de Boulogne, il arrive à les vendre sur la côte atlantique à entre 18 et 23 livres les 100. Donc, vous imaginez, si on établit une moyenne, ça veut dire qu'il arrive à vendre deux fois plus cher que ce que ça lui coûte. Et ça, c'est de l'or. Personne ne s'en aperçoit, d'autant que pour fabriquer une bouteille, qu'est-ce que c'est facile ? Vous mélangez du sable avec de la sambre de bois. Pas la peine d'avoir de la soude qui vient de la barille, on s'en fiche complètement. On vous demande quoi ? Une bouteille, il faut qu'elle soit noire. Alors, pourquoi ? On a compris, on ne sait pas qu'il y a des ultraviolets, on a compris que ça devait être utile. Mais c'est surtout qu'en fait, l'oxyde de fer qui donne la coloration au verre foncé, on le retrouve partout. Autrement dit, pas besoin d'avoir un sable pur, on s'en fiche du verre de basse qualité et pourtant ça rapporte, pour les études que j'ai menées, ça rapporte plus que le fabriquer de la gobeletterie du service de table et même du cristal. Sauf que c'est de la bouteille, comprenez-vous, ce n'est que de la bouteille. Alors, je ne dirais pas que ça compare avec les glaces parce que je ne peux pas comparer le prix des glaces et du sang de bouteille, mais en tout cas, je peux vous dire que ça rapporte énormément. Alors, il a un argumentaire dans son dossier qui est maintenant très intéressant. Alors, d'abord, il rappelle que Chartal qui est professeur de... Alors, je vais vous retrouver parce que là, je ne vais pas écorner son titre. Il est professeur de chimie à la Société royale des sciences de Montpellier et il va demander à deux verriers, enfin, deux maîtres de verries, celui de la verrie d'Hérapiant dans les Rômes et celui de la verrie de l'Aribote, enfin, la verrie de la Sandie, par exemple, dans le gage, de faire des essais de fabrication de verres avec de la roche balaltique avec de la lave, tout simplement. Et ils y parviennent puisque le maître de la verrie de la Sovie envoie le 26 janvier 1783 deux bouteilles fabriquées par le procédé dont sable, plus range basaltique, enfin, pas beaucoup de sable d'ailleurs, mais un peu plus de range basaltique. Je vous le dis tout de suite, il y a des essais qui ont été repris en 2005 par un guillot. Il a juste constaté une chose. Je le cite. Un, il faut être capable d'experte la lave, il faut être capable de la broyer, tout de même. Deux, il y a de gros problèmes de transport et alors surtout à l'époque de l'Ancien Régime où vous avez tout intérêt à être plutôt par voie d'eau que par voie de terre. Et trois, le problème, c'est que le basalte, suivant la coulée, ne contiendra pas les mêmes éléments et donc ça voudrait dire qu'à chaque fois que vous recevez une livraison de basalte d'un endroit précis, il va falloir que le maître de verrerie remodule sa composition vitréfiable pour obtenir un verre de qualité. Bon, nous sommes en 2005, en 1785, bien évidemment, Marie-Antoine de Bourgogne n'a pas du tout l'idée de ça. Mais par contre, je vous laisse l'argumentaire parce que déjà, c'est la faute du gouvernement. Ah oui, je vous cite un texto, figurez-vous que l'intendant qui veut absolument protéger le bois interdit, non, c'est M. Tormeçon, c'est pas l'intendant, on va passer au-dessus, interdit d'utiliser du bois et alors, vous ne l'avez pas là sous les yeux mais c'est fantastique et il écrit, alors moi, Marie-Antoine de Bourgogne, j'ai directement accepté, je n'ai pas du tout brûlé de bois dans ma verrie, ce qui fait qu'il a dû l'arrêter pendant six mois, écrit-il, alors que tous mes voisins, au mépris de la loi, ont continué de fonctionner, brûler du bois dans leur verrie. Donc déjà, c'est une pauvre victime, donc il aura certainement, de la part du gouvernement, une aide. ensuite, alors, premier argument, ça c'est fantastique, les bouteilles de lave ne pèsent que 12 à 16 onces alors que les bouteilles ordinaires pèsent de 30 à 32 onces. Alors là, j'avoue que je suis un petit peu circonscrit parce que réussir à obtenir la moitié d'un toit pour une matière vitrifiable, je n'ai pas très bien compris le mode de fonctionnement. Déjà, je vous rappelle que si les bouteilles pèsent 30 à 32 onces, donc pour vous ça représente à peu près, on est aux environs de presque 1 kg de verre. C'est surtout parce que le verrier prélève une certaine quantité de matière puisque les bouteilles sont fabriquées au jugé. Alors on a un moule de fond mais le reste c'est au jugé. L'épaule, le col, c'est au jugé. Donc si vous voulez mettre plein de verre, vous mettez plein de verre. Si vous voulez faire un col dont l'intérieur n'est pas plus beau qu'un petit doigt, vous pouvez faire un col avec l'intérieur qui n'est pas plus beau qu'un petit doigt. Ça ne pose absolument aucun problème. Donc là déjà, l'argumentaire est assez intéressant. Mais il dit bien quand même que grâce à cet allègement, on pourra donc se permettre de faire circuler le vin de champagne encore mieux qu'on le fait à l'époque. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, le vin de champagne, on ne sait pas le fabriquer. On est incapable d'expliquer comment ça fonctionne. On prend le jus de raisin, on le met dans la bouteille et on attend. Alors ça casse, ça casse. Ça casse pas, ça casse pas. Vous avez bien compris, vous aujourd'hui, si l'année est sèche, les grains sont riches en sucre. Si l'année est très pluvieuse, il y aura moins de sucre, plus de jus et moins sucré. Donc la fermentation ne sera pas la même. On va réussir à comprendre le phénomène de la fermentation malolactique seulement vers 1900. avant, faites-moi des bouteilles solides. Donc Marie-Antoine de Bourgogne se propose de fabriquer des bouteilles solides. Alors, argument suivant, alors attendez, elles sont de la plus grande solidité, la plus forte fermentation de liqueur, c'est des vins mousseux, très fumeux, ça va résister, pas de problème, et ça va même résister à l'ardeur du soleil. Là aussi, autre problème, il faudrait qu'on ait la même quantité d'oxyde de fer dans toutes les roches maséactiques qu'on va utiliser. Bref, autrement dit, et ça continue, je vous dis que de toute façon, grâce aux bouteilles de lave, les pertes en câbles seront insignifiantes. Alors, les pertes en câbles, généralement, on peut perdre, comment vous dire, à l'époque de Marie-Antoine de Bourgogne, on peut perdre entre 30 et 70 % de sa cuve. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça fonctionne. En plus, on n'a pas les bons bouchons. Parfois, ça recoule, ce qu'on appelle les recouleuses. Un petit peu d'air qui rentre, ça devient filandreux à l'intérieur. C'est absolument... Enfin, bref, je vous en passe. Dégustez plutôt le champagne que vous connaissez. Ce sera plus intéressant. Il y a aussi un troisième argument. Alors là aussi, c'est très bien puisque grâce à l'utilisation de la lave, les bouteilles ne pourront pas subir l'attaque du vin. On ne sait toujours pas comment il a pu découvrir ça. Mais il prétend que ça pourra résister à l'attaque du vin. Ensuite, on pourra même conserver les viandes. Ça, c'est fantastique. En fait, on vient de trouver une panacée. La fonte, plus de soude. Ça, c'est fantastique. On aura de quoi fabriquer des damjans, des vaisseaux de verre. On conservera les viandes. On fabriquera tous les instruments de chimie. C'est absolument fantastique. Il a une très bonne lecture. Par contre, je peux vous dire qu'il va avoir aussi une très bonne bibliothèque parce qu'il a quand même fallu qu'il ait accès au rapport de Chaptal qui sera publié, bien sûr. Alors, bien sûr, nous sommes dans l'esprit des Lumières. Ça circule. Mais tout de même, il connaît de nombreuses choses. Rappelez-vous qu'il est parisien. Et tout se joue à Paris, paraît-il. On pourra même faire regarder des chambres de cheminées. Ah si, si, c'est indiqué. On peut aller jusqu'au bout. Alors, on fabriquera aussi des statues, des vases, des flambeaux, aussi beaux que le jet. En fait, ce sera fantastique. Bref, en un mot, commençant, sixième argument, eh bien, figurez-vous qu'il n'y aura plus de consommation de bois puisqu'on va utiliser du charbon. Alors, le petit problème, c'est que, un, il faut faire venir le charbon, deux, il faut faire venir la lave. Alors, la lave, j'ai une bonne quantité, mais le charbon, allez, monsieur, là-bas, tout d'abord dans le fond, il vient d'où le charbon à l'époque, à votre avis ? Valenciennes, la région de Valenciennes, c'est en Zin. Sauf que, pour le faire venir dans Zin, il y a une partie flottable, et on y va. Qu'est-ce qu'on fait ? Marie-Antoine de Bourgogne va le dire, excusez-moi, j'ai un petit souci, la rivière d'Oise est gelée depuis plusieurs mois et je ne peux pas faire remonter mon charbon, et pire, il l'écrira, je n'arrive pas à faire descendre par l'Oise jusqu'à Paris, mes paniers verts fabriqués, parce que l'Oise est gelée. Ce n'est pas la première fois que ça gère, rassurez-vous. Il a un magasin à chenilles, donc le magasin est plat, il ne peut pas faire transférer sa production. Enfin, y avait-il vraiment un transfert de production parce qu'il va l'air d'être un bon bonimenteur. Alors, je vais terminer pour la partie de la présentation. Vous ne voyez rien, ce n'est pas grave, je vous ai fait un agrandissement. Bien, alors, j'insiste sur plusieurs choses. Il vous donne le détail complet de tout ce que va coûter, vont coûter les six premiers mois de fabrication, alors d'abord la gobeletterie parce qu'il ne l'abandonne pas, et puis la fabrication des bouteilles. Alors, ce que vous devez retenir surtout qui est plus intéressant, c'est que on a l'héther d'autrage, l'héther d'urcède, oui, c'est chez vous bien évidemment. Alors, pour M. Delonay-Délande, l'héther d'urcède, c'est moyen-en-moyen, c'est bon pour des petites verreries comme ça qui font du... mais bon, on va pas exagérer. C'est l'héther à bout, en fait. C'est l'héther en matière et fractéaire, l'héther à fractére, qui permet de fabriquer les bouts dans lesquels on va faire fond pour la composition vitrifiable. Oui, je voulais vous dire, bien évidemment, la composition vitrifiable, c'est pas, j'attends 5 minutes et je ressors au micro-ondes. À l'époque, il faut qu'il tait à peu près 2 jours. C'est-à-dire qu'enfin, presque 2 jours, puisqu'en fait, on va procéder par une bi-confusion qui donnera ce qu'on appelle la frite avec 2 T. Je ne veux pas d'histoire ou de l'emplacement de produit. Et cette frite, une fois que vous l'obtenez à faire 200 000 degrés, vous reprendrez les morceaux et vous les refondrez une deuxième fois pour faire un coup de ça à la fusion. Voilà. Donc ça prend du temps. C'est pour ça qu'on le surplace. C'est simplement parce qu'on réveille les verriers et que la composition a finit et qu'elle est affinée et qu'on va les réveiller pour les travailler aux verres. Tout simplement. Alors, il va remarquerait quand même qu'il persiste pas. Il parle de roisier de cristal, du lichet de cristal qu'il va retrouver un peu partout. Alors, je vous remercie le droit des ouvriers parce que ça, c'est très amusant. Il va remarquerait quand même qu'il parle toujours de salat pour le four à l'oblétrie. Donc, il sait récupérer du sang de bois ou peut-être de la marie là. Et puis, il va vous proposer aussi, alors là, c'est pas mal voulu, du bois qui vient de cerne la baie et du bois qui vient du bois de Saint-Ducola. Donc, on va quand même continuer à utiliser du bois. On va exagérer quand même. Mais, mais, assurez-vous, son plan est complet. Sans bouteille, moi, je vous salue. Et alors là, c'est parti. Composition de la bouteille de l'époque, entre parenthèses, il va se faire de 7700 mètres à la salle, il glisse gentiment dans le texte par achèvement de la deuxième au four qu'il a fait construire parce qu'il n'est toujours pas terminé, donc il a besoin d'argent. Il parle de briques pour le four à bouteille, la construction du premier four, la construction du four à charbon. Donc, si vous comprenez bien, il y a un four qui va fonctionner au bois et un four qui va fonctionner au charbon. Il ne ment pas, que de n'y mensonge. Ensuite, il va utiliser tout ce qui est simple et argile pour les bouteilles. Alors oui, on a dit argile, on peut dans les bouteilles puisque ça permet de stabiliser le matériau vitrifiable. Pas trop, assurez-vous. On parle de soupe, alors tiens, il y a marques de soupe, donc il y a des juts de soupe. On parle de soupe de varec. Alors, votre avis, d'où vient-être ? Allez, je vais demander à monsieur, d'où vient-être ? Pas très loin, en fait. Vous avez ? Ah, vous n'allez pas couler. Ce n'est pas un bon endroit pour faire de la soupe de varec. Allez, je vous ai donné un petit peu. Comment vous pouvez-je dire ? Si je vous dis que j'ai trouvé mon information aux archives départementales de Seine-Maritime, quel endroit pouvait être au milieu de fabrication de la soupe de varec ? Fécond. Et pour vous dire, en fait, sachez qu'il y a devant, fécond, un platier où il y a une très belle population de varec. Donc, c'est là qu'on en retire. Pas en amont, pas en avarec, uniquement sur la zone de fécond. Si ça vous intéresse, la soupe de varec qui vient de fécond, on la retrouve aussi à Bourges. Alors, le varec, c'est intéressant. Alors, ce n'est pas bien sûr la varilla, ce n'est pas assez superbe plant qui contient un quartier de soupe, enfin, le quartier de dessous. Une fois qu'on l'a mulé, ça va être un produit de plant qui contient moins de sel, on a un quartier de dessous, moins intéressant, tout le monde, c'est un bouteille, ça va très bien se passer. Le loisir de bouteille, ça n'a pas de problème. Et puis surtout, je ne vous m'en bats, donc, le loyer du magasin de chenilles, à Coutilliers, il a connu les approvisionnements charmentaires, approvisionnements en lave, est-ce que ça va fonctionner ? Pas du tout. Alors, si ça fonctionne, parce que le gouvernement comprend bien qu'il faut qu'il soutienne la vérité. Sauf que le gouvernement, à l'époque, je ne vais pas faire de comparatif avec aujourd'hui, je ne voudrais pas, mais le gouvernement, à l'époque, n'a pas beaucoup de moyens. Donc, il propose à Marie-Antoine de Bourgogne, en fait, de recevoir 15 000 livres sur 4 ans. 15 000 la première année, 15 000 la deuxième année, non, il ne faut pas assez, il a besoin de 100 000. Alors, il a quand même des appuis assez haut placés, donc, il obtient tout de même, en janvier 1785, il obtient du pouvoir public le droit, enfin, du roi, l'autorisation d'émettre des actions. Action reporter, il espère tirer 100 000 livres, il en tirera à peine 48 000. Donc, autrement dit, les héritiers Massari et sa veuve ne sont pas prêts à être payés, et je vous dis tout de suite, ils ne le sauront pas. De toute façon, ce n'est pas la peine d'insister, ils ne le sauront pas. On va fabriquer quand même des bouteilles, rassurez-vous, ça va, il va essayer, il va y parvenir. Alors, des bouteilles de lave, je suis très dubitatif, oui, il a fait beaucoup d'essais, maintenant, a-t-il réussi ? On ne le sait pas, d'autant qu'il aurait fallu retrouver sur le site de Charles Fontaine des déchets, de production, je vous rappelle quand même que c'est très compliqué puisqu'avec une production qui commence en 1529, avérée, et pratiquement suivie jusque 1806, ça devient très compliqué de faire le tri. On arrive peut-être. Alors, je vous ai mis quand même un petit morceau du déjeuner de chasse de Jacques-François de Troilly, un petit morceau, donc rappelez-vous, mesdames, avec vos toilettes, tout ce qu'il faut, et pourquoi je vous l'ai mis ? Parce que les sorceaux d'abou, vous avez à la fois, alors on le voit mal, mais dans la main du jeune homme ou des bouteilles, pour verser le vin, et ici, pour les dames, cette carafe à côte optique, on l'appelle la carafe à côte vénitienne, et sachez que ça s'appelle une carafe à la bonne femme, ne me demandez pas pourquoi, mais ça se rend comme ça, dans les textes officiels, c'est la carafe à la bonne femme. Comment fabriquons une bouteille ? Je reprends l'encyclopédie, on souffle le fût dans un moule de fond, puis on tire l'épaule, on étire le col, on appuie la molette, la tige de fer pour créer la piqûre, la piqûre qui vous permet en fait de réguler la contenance. Alors, oui, le 8 mars 1735, le roi de France donne un édit selon lequel la bouteille ne doit pas peser moins de 24h11, 25h11, et doit contenir la pâte de Paris, 93 centilitres. Bon, nous sommes d'accord, c'est du Fémin, alors, on a un petit peu plus, on a un petit peu moins. Maintenant, je vous le dis tout de suite, non, il n'y a pas que des bouteilles où il manque énormément de liquide à l'intérieur. Sachez que ces bouteilles sont contrôlées. Sachez que ces bouteilles, quand vous avez quelqu'un des pouvoirs publics qui passe, alors que ce soit le commis des fermes pour les taxes, ou quand ça arrive à Paris, on prend sur les 300 bouteilles, les 3000 bouteilles du chargement, une bouteille au hasard, deux bouteilles, trois bouteilles, et on les mesure. Un personnage haut placé comme le Martin Marini, qui en fait, c'était en rapport à ce que vous avez dit la fin dernière, qui possède, grâce à sa soeur, Madame de Pompadour, la verie de Sèvres-Babedon, qui fabrique des bouteilles, et bien le Martin Marini, tout haut placé qu'il est, un indédicat prétend devant le commissaire du Châtelet que ces bouteilles n'ont pas la bonne contenance, et sans prévenir personne, le commissaire du Châtelet se rend à la verie de Sèvres, fait ouvrir les greniers, fait ouvrir les magasins, il prend des bouteilles, 16 bouteilles au hasard, sur tous les tas, et il les fait toutes mesurer, et elles contiennent toute la panne de Paris à un ou deux poissons près. Donc autrement dit, un petit peu plus, un petit peu moins. Et d'ailleurs, un personnage haut placé, M. de Sartine, écrit à Marini en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il que vous ayez été contrôlé ? Elle dit, ben j'y suis pour rien, moi c'est un ancien associé mécontent, qui avait été conduit, qui a prétendu que les bouteilles étaient de mauvaise qualité. Donc vous voyez, on a beau dire que sous l'ancien régime, on triche, non, on ne triche pas autant qu'on ne cesse de vous le faire dire. Et puis, on va poser la cordeline, donc en fait, la bague, qui permet d'améliorer la résistance lorsqu'on mettra le bouchon, mais qui permet surtout au départ de pouvoir séparer la canne de soufflage de la pièce en un claquement. Alors, pour vous qui êtes verrier, sachez que l'origine, c'est du tout est brut. Donc le bord est légèrement coupant. Ensuite, on va aller, comme ici, on va aller du cireau feu. Quand on repose la cordeline, eh bien, on va apporter à la flamme et le brut va s'arrondir un tout petit peu. Et puis ensuite, là, c'est Sèvres-Obamedon. En 1772, on a une pince qui permet de conformer la bague de façon standardisée. Et ça, c'est un autre problème. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous embêter trop longtemps parce qu'il y a tellement de choses dans cette verrier. On ne comprend pas tout de toute façon. La fin. Alors, la fin. La fin justifitait les moyens. Très certainement. Mais il n'a pas franchement de chance, M. de Bourgogne, puisqu'en fait, eh bien, en 1786, ses associés font saisir la verrier. Alors, lui qui avait fait tout ce qu'il pouvait pour maintenir l'activité, le 3 août 1786, un certain Delmont, qui est le prêtre-nom de Restou. Alors, Restou, pour ceux que ça intéresse, c'est Jean-Bernard Restou, peintre du roi, qui habite à Galerie du Louvre, enfin, l'une des Galeries du Louvre, qui est issue d'une vieille famille de peintres du roi, et qui, en fait, se mêle de l'histoire de la verrier bien avant le 3 août 1786, puisque, regardez, je vous l'ai mis, oui, dans un document qui se trouve aux archives départementales à Amiens, alors, pourquoi Amiens ? Simplement, ce document a été envoyé par erreur à l'intendant d'Amiens, alors que ça regardait l'intendant de Soissons. Donc, l'intendant d'Amiens renvoie le document, mais nous, nous l'avons sauvegardé, c'est fantastique, et il se dit, il va pas qu'il aurait une république chantée 1785, et il dit à l'intendant qu'il est le principal propriétaire de la verrier de Charles Fontaine. Dans l'acte notarié, c'est bien Marie-Antoine de Bourbonne. Mais, c'est Restou. Et Restou va utiliser un certain dément avec lequel Marie-Antoine avait pu dédémêler, et il va aussi dire que ça ne fonctionne pas très bien, effectivement, ça ne fonctionne pas très bien, je vous en ai parlé avec les ouvriers, les contrats qu'on essaie de rompre, et qu'on doit quand même honorer, etc. L'argent, on n'arrête pas de chercher, et le 4 août, 1786, l'huissier se présente devant la verrier et c'est tout arrêté. On pose les CD, c'est la fin de l'activité pour Charles Fontaine. Alors, Marie-Antoine de Bourbonne ne comprend pas du tout, il se plaint auprès des pouvoirs publics en disant, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai essayé de trouver de l'argent, j'ai fabriqué avec du charbon de terre, j'ai fabriqué des bouteilles pour la champagne, j'ai, 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 et là, on vient de me frapper dans le dos, un de mes actionnaires vient de me frapper dans le dos, alors que c'est le même actionnaire parmi d'autres qui l'a obligé à partir à Charles Fontaine, puisqu'il est parisien, pour qu'il surveille la bonne activité du site industriel, enfin, du site pré-industriel, on va dire. Donc, autrement dit, il ne comprend absolument pas, en fait, on s'aperçoit qu'il se retrouve coincé à Charles Fontaine, il n'a pas un sou, il n'y a absolument plus rien. Et malheureusement pour lui, eh bien, malheureusement pour lui, il ne meurt qu'en janvier 1785. On veillait quand même. D'août 1786 à janvier 1785, la vérité de Charles Fontaine ne fonctionne pas, bien sûr, et lui, il est complètement démuni, il a mis tout l'argent. Alors, il prétend qu'il a mis 250 000 livres dans l'affaire, je n'y retrouve aucun compte, aucun compte, hormis le compte suivant, la mort de Marie-Antoine, et j'ai appelé ça la curée. Alors, voyez bien, qui retrouve-t-on ? La veuve et les héritiers Massari, les marchands de l'ouvoir, etc., etc. Donc, dès qu'on apprend le décès, la veuve Massari de Lille s'empresse de demander au maillage de l'affaire de faire saisir la vérité de Charles Fontaine et de vendre tout ce qu'il peut, il y a encore, on peut vendre, bien évidemment, alors ça vous donne lieu à des choses intéressantes. Je vous cite quand même, on retrouve des fragments de bouteilles, un tas de soupe de varec, ah, c'est tout de même, dans le pavillon de gauche, en entrant, 4 chandeliers de verre, on a un détail complet, 70 bouteilles en verre noir, à la forge, 21 cannes de fer à gobelet et 19 cannes de fer à bouteille, et on a quand même fait, les deux, 78 pots, on a bien le magasin à charbon, en fait, tout est là, tout est là, tout est pas, et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai dit que M. Caton, Michel Caton, part en 1785 au Nouvion, en fait, il a déjà senti que la verrie était en train de péricliter. Et il y a une autre verrie qui va être fondée par les Catons, à la faire, vers la même époque, parce qu'il y a vraiment de l'argent à se faire dans la bouteille. Alors, eh bien, figurez-vous que parmi les personnes qui n'ont pas été payées, je vais vous les citer quand même, Jean-François Rigaud, maître bourrelier, qui lui avait fourni tout petit matériel, Jean-Pierre Cornille, marchand de bois à Suzy, Antoine Isaac Blatier, marchand de bois à Saint-Gobain, qui attend toujours son argent, mieux, Jean-François Anvers, prêtre curé de Saint-Nicolas-au-Bois, pour avoir servi la messe dans la chapelle Saint-Anne, pendant 16 mois, et il demande d'être créancier, privilégié. Bien évidemment, il a servi la messe et une personne à laquelle on ne s'attend pas, mais à qui on devait de l'argent, le duc d'Orléans, puisque la verrie de Charles Fontaine est une verrie créée par son aïeul en 1529, en 1529, on devait 24 livres et un fait de verre à boire, autrement dit, un panier de verre à boire. Et ça fait 7 ans, non pas 7 ans, ça fait plusieurs années, pardon, que, en fait, le duc d'Orléans n'a rien reçu, pas les 24 livres ni le panier de verre à boire. Alors, si cette année d'arrérage, quand même, elle est oubliée pendant 7 ans, alors on aura quand même la mention de la petite Halle Neuve, la mention de la grande Halle Neuve, tout ça est achevé, la mention de la vieille Halle dans un état absolument déplorable et puis surtout, alors je vous en passe, le bâtiment des carcaisses, la carcaisse c'est l'endroit où on met la pièce chaude qu'on vient de fabriquer à recuire, c'est-à-dire à refroidir lentiment. Quoique la carcaisse, ça peut être aussi l'endroit où on met le bois à dessécher parce que le bois doit être jeté dans le four bien sec. Le sable aussi, on doit le sécher et le charbon aussi doit être séché. On ne met pas du combustible humide dans un flot ou de verrie. Vous savez bien qu'on perdrait du temps et des calories. Il y a aussi le vieux tordoir. Je vais demander à madame à quoi sert un tordoir. En pourtant, vous en connaissez un très beau du côté de l'un. Alors, ce n'est pas le tordoir, c'est le pressoir. Le tordoir, c'est le moulin qui sert à écraser les matières justifiables. Par exemple, on va écraser la soude parce que la soude, quand vous la récupérez, elle n'est pas en poudre. Il y a des petits cailloux qui se sont formés. Donc, on passe tout ça sur la meule du tordoir. Il y a également la soude de varex. Ce sera la même chose. Le sable, parfois, on va aller le rebroyer un peu finement pour tenir la lave. On pourrait la rebroyer aussi, donc c'est le tordoir. Alors là, malheureusement, je ne sais pas. Sachez simplement que par exemple, à la verrie du Nouveau-Antirache, celle qui va être reprise, donc c'est dans la forêt, la verrie du Gard-Mousset qui est reprise par l'hécaton, on a un tordoir à main. Donc, c'est un moulin actionné à bras. Par la suite, on saura que c'est un moulin actionné par un cheval. Et puis ensuite, bien sûr, de la machine à vapeur, mais ça, c'est une autre époque. Alors, vous voyez, tout est saisi, sauf, bien évidemment, si je vous dis Saint-Anne, sauf le mobilier dans la chapelle qui fait partie du fond et ne peut pas être vendu. Voilà, ça c'est sauvegardé. Alors, pourquoi une chapelle ? Y avez-vous songé ? Simplement, parce que je vous rappelle que nous sommes dans cette France très chrétienne et qu'on a tout intérêt, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand le verre est bon à travailler, on doit le travailler. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On quitte Charles Fontaine pour aller assister à l'office divin à Saint-Gobain. Madame Lillaud, il y a combien de kilomètres à peu près ? Trois. Trois, donc on peut quitter la verrie comme ça sans aucun souci. À peu près une heure de service divin, on revient, ça fait deux heures et demie, trois heures, on n'est pas là. Non. Donc, pour éviter les pertes de temps, les pertes de calories aussi, eh bien, on a une chapelle sur place qui vous permet de célébrer l'office divin dont on a tout sur place. Comme on dit si bien, on peut naître, vivre et mourir sans sortir de son usine. C'est pratique. Bien. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, pour la veuve et les héritiers, ils vont récupérer un tout petit peu d'argent, mais sûrement pas ce qui était dû. Les marchands de bois aussi vont récupérer un tout petit peu. Et puis, et puis, tout de même, et ce sera la fin, j'en suis désolé, il y aura la verrie après Marie-Antoine. Et je peux vous dire que ce n'est pas non plus de tout repos après Marie-Antoine. Alors, changement de propriétaire, Charlier, ça ne vous dit rien ? Mais si, regardez, ça vous dit quelque chose ? Charlier, regardez, je vous l'ai mis. Ah non, attendez, c'est la suivante. Vous la reconnaissez ? À remettre à monsieur Charlier, le marchandier de boulot, il y a qu'à l'air. Vous vous rappelez ? Eh bien, voilà. Il s'agit de Michel Charlier. Il n'est pas le seul à être propriétaire de la verrie. Alors, je vais vous donner, en fait, l'ensemble des propriétaires. Pardonnez-moi, mais là, je dois reprendre. Alors, il s'agit de Barthélemy, parent, et de son épouse, Florence, née Jouy, de Denis-Claude Titard et de son épouse, née Marie-Madeleine, parent, et de Michel Charlier et de son épouse, née Marie-Marguélie Clothilde de la marque. Alors, je ne sais pas encore où ça a trouvé à quel point on devait situer cette famille. Mais en tout cas, du côté de Calais, ça n'est pas du tout étonnant. Alors, Charlier écrit le 1er juin 1796 au ministre de l'Intérieur en lui disant « Ça fait six mois que j'ai acheté la verrie. » Enfin, il a oublié les autres, mais ça, c'est pas grave. Et, en fait, je n'ai pas de chance puisque, avec la décote des assignats, j'ai perdu tout mon argent. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Et le gouvernement lui répond « Rien à faire. » Parce que le fonds pour les industries et bien pour les usines qui ont subi des graves dommages ou qui ont besoin vraiment d'être soutenues, vous pensez bien que la petite verrie de Chargaux-Fontaine, alors là, on s'en suche complètement. Alors, les soubresauts, je vous ai mis tout le détail parce que ça vaut sans pesant. Regardez. Comment voulez-vous ? Comment voulez-vous ? Alors, déjà, Charglier et compagnie achètent la verrie le 5 novembre 1795 de la succession vagante de Marie-Opien de Bourconne. Vous vous rappelez quand est-ce qu'il est mort ? Il est mort en janvier 1789. On liquide cette succession seulement à cette époque-là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un frère qui est receveur des gaveles à Reims. Bon, on lui demande quand même d'être là pour les sceller. Et vous pensez bien que le frère ne va absolument pas récupérer les vitals vu la quantité d'aim dont il est prouvé. Le 25 décembre 1796, vous avez compris, en juin, Charglier demande de l'aide. Le gouvernement lui répond un mois plus tard, non. Le 20 août, il s'est arrêté aux égouts Truffères. Alors, M. Truffères est marchand des loisirs par exemple. Voilà. Sauf qu'il ne s'en sort pas non plus. Donc, le 25 décembre 1791, les égouts Truffères s'est la moitié du bien à un certain Louis-Richard le nom de la richardière. Ils sont tous parisiens. Ne cherchez pas, ils sont tous parisiens. Ça se fait sur Paris, je ne sais pas pourquoi. Paris est un haut lieu. Et puis, ça ne va pas très bien. Donc, le 3 décembre 1800, par jugement, et sous la pression de Bergevin, qui est créancier privilégié, eh bien, en fait, les égouts Truffères demandent la vente de la verrie. Alors, M. Richard, M. Richard, il est aussi au cause. Il est quand même obligé et contraint d'accepter la vente forcée. Je vous fais grâce de toutes les enchères. En 1801, en 1801, la troisième enchère se fait au profit de Jean-Baptiste et Philippe pour 26 800 francs. Vous avez passé des livres aux francs, je suis désolé pour la conversion. Manque de chance pour Philippe en 1803, Bergevin refait valoir ses droits, on repasse à une nouvelle enchère, Et alors là, heureusement, la verrie est acquise par Bergevin, donc 15 par exemple. Pas Bergevin. Un certain lepage, et dans le documentaire vous apprenez qu'en fait, c'est le préditement de Bergevin. Voilà. Indirectement, ce n'était pas lui. Et c'est seulement le 13 octobre 1804 qu'ici, dans le Hain, on enregistre définitivement la mutation. Alors, vous comprenez bien que dans ces conditions, est-ce qu'on a produit ? Et bien oui ! Et j'en remercie Mme Liot pour le document qu'elle m'a transmis. Est-ce que vous allez réussir à le lire ? Alors, je vous le cite. « Mémoire de verrie à l'usage de chimie et autres que j'ai fait exécuter en la verrie du citoyen dégabé. Oh ! Ça vous dit quelque chose dégabé ? Dégabé du tambour ? » Oh, il n'y a quand même plus du galant tout de même puisqu'il est dit « Maître de la verrie » Vous avez bien compris avec le slide d'avant qui n'est pas du tout maître de la verrie. Il n'est pas propriétaire. Il est peut-être celui qui fait travail et le faire. C'est l'équivalent de chef de flou en directeur, on va dire, mais ce n'est pas lui qui est maître de la verrie. Et il va faire fabriquer pour l'école centrale de l'Aide. Il va fabriquer pour l'école centrale de l'Aide. Alors là, je vous cite toute une série de matériel de chimie, des cordus, des cordus de suculé, etc. On s'en représente une jolie sonne. Il sera d'ailleurs payé, ce qui est un bien quand même pour l'époque. Nous sommes en septembre 1789. C'est le seul document que nous ayons sur la fabrication parce qu'on ne sait pas du tout s'il y a eu fabrication de bouteilles, fabrication de bléteries. On en sait bien, en fait. On joue en même temps qu'il n'y a plus d'un coup de rôle de la compagnie avec la révolution française. Mais ça ne change rien. La verrie de Charles de Fontaine est une petite verrie. Elle vit tant bien que mal. Jusqu'au goût de grâce. Et le goût de grâce, que vous le connaissez, puisque, et j'achèverai ici, en 1806, après des années de déboires rocambolesques, et bien, en fait, la verrie de Charles de Fontaine, le bâtiment, le site est vendu à la compagnie de Saint-Gobain qui va transformer le site en soudière, donc l'endroit où on transforme les matériaux pour obtenir de la soude qui sert à fabriquer les glaces. Je rappelle, elles sont blanches. Donc, en fait, il faut une soude de qualité. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé de plan. Peut-être que dans les archives de la compagnie de Saint-Gobain, il existe un plan d'époque des bâtiments avant transformation, puisque tout va être transformé. Mais ce sera une autre histoire, puisque je ne m'intéresse pas à la soudière, mais je m'intéresse bien à la verrie. Alors, en conclusion, vous l'avez compris, quand même, la verrie de Charles de Fontaine sur la fin, c'est absolument fantastique. Toujours besoin d'argent. j'achète, mais je ne paie pas. J'essaie de tirer de l'argent de droite, de gauche. Je propose de fabriquer de la gobeletterie, je propose de fabriquer des bouteilles, des bouteilles de lave. Pourquoi pas ? Alors, c'est fantastique sur le papier, mais dans la réalité, c'est extrêmement compliqué à poursuivre. Et puis, surtout, vous n'oubliez pas, à l'époque, tout ce qui est achenillé à la verrie, c'est par la route, hormis quand on arrive de Paris jusqu'aux Chenilles, par l'Oise, et tout ce qui vient de la verrie est acheminé par la route. Bon, je suppose qu'aujourd'hui, vous appréciez beaucoup la route qui permet d'aller jusqu'aux Chenilles, par exemple. Elle est absolument fantastique, très belle. Vous préférez que ce soit la deux fois deux voies qui fait 60 lents, bien évidemment. C'est l'équivalent, si vous préférez. Les routes de l'époque sont assez mauvaises. La circulation en hiver, c'est très compliqué, puisque je vous rappelle que plus la charge est lourde, plus vous allez augmenter les trous, ou agrandir les trous sur la route. Enfin bref, une succession de choses qui font que, au final, la verrie de Charles Fontaine, fondée en 1529, si elle est rachetée par Marie-Antoine de Bourgogne, donc en fait, vous comprenez que c'est un Parisien qui veut se faire de l'argent. Bon, il a de quoi faire, tout de même, parce que je vous rappelle que juste à côté, vous vous rappelez de la chapelle de la Sainte Épiphanie de Notre Seigneur ? C'est la verrie de Follembray, la verrie de Follembray qui est fondée en 1709 par Gaspard Thévenot, qui est un marchand parisien et qui va se faire une petite fortune dans la bouteille. Et justement, toujours acheminée sur Paris, à partir de l'Oise, bien évidemment. Donc autrement dit, cette verrie, c'est très amusant, c'est pour ça que j'ai appris ça le soubresaut, puisque c'est vraiment pour dire qu'on essaie de vivre jusqu'au bout et on ne parvient pas à maintenir l'activité. Voilà, je vous remercie. Merci, Stéphane Ballot. Comme vous l'avez pu le constater, c'est le grand spécialiste de l'histoire du verre des affaires de l'Oise-Vernier dans d'autres régions. Et on aura le plaisir de publier le texte de sa conférence dans les mémoires de la Fédération des Sociéties d'Histoire et d'Archogène en 2019. Vous aurez aussi le plaisir de le lire dans le livre que vous allez pas tarder à voir parce qu'il a eu la gentillesse de nous faire trois articles. Il a largement contribué au livre. Alors, ce livre, vous allez bientôt le voir. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à sa réalisation. Alors, bien sûr, d'abord le Conseil départemental de l'Aisne qui nous a apporté son soutien financier, le syndicaliste du pays Chaudois et aussi l'entreprise Saint-Douglas et qui nous a aidés, en particulier les archives de Saint-Douglas puisque plusieurs membres de son personnel, actuels et anciens, ont rédigé des archives pour le livre. Donc, je remercie tous les auteurs. Il y en a quelques-uns qui sont parmi nous, M. Hamon, Anne Alonso, Jean-Christophe Doubain, Saint-Tabien, tout le monde. Oui, vous avez fait le chien d'écrire tout à l'heure. Et puis, bien sûr, je tiens à remercier Patrick et Claude Concel qui ont eu la gentillesse de relire facilement tous les articles et puis aussi, bien sûr, un grand merci à Fabienne Ficot-Puglio sans qui l'ouvrage devrait s'amener du jour. Alors, ça, c'est pour ça les fœurs, c'est pour la vie de tout ça. Et je laisse la parole à... Applaudissements 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 Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. On va effectivement il y a quelques mois à faire de prendre cette initiative de la première année milieu au bon adjoint et par les historiens de formation la... je crois, pas le marché du monde Fédération des sociétés d'histoire et d'art politique d'elle a accepté de venir faire une journée à la Saint-Denis-Emmanuel si j'ai compris au cinéma c'était le 1er octobre pour qu'entre vous étaient présents et nous avons pu assister écouter le matin cinq conférences par d'entre vous pour Stéphane qui nous avait captivés. L'après-midi, on a vécu aussi à bon repas les marchés dans le PAS-Saint-Commun pour débrouiller le patrimoine dans un architecturale et puis pour certains d'entre vous dans ces manufactures. Alors, écoutez, j'avais envie de vous saluer tous. Les anciens guerriers pour certains d'entre eux qui ont travaillé dans cette manufacture qui sont ici. Mes connexes élus je voudrais vous avoir en parler comme nous aurions note deux de mes anciens guerriers passés à Gérard Morel en histoire de géographie des universitaires qui vont continuer de travailler et puis j'ai envie de dire pour ceux qui aient l'implantation du livre des actes de la fédération ce sera 14 ans comme si c'était une exposition de peinture d'imperdissage la présentation du livre alors, tous ces travaux sur le verre les guerriers et les matériaux j'avais dit vous étiez 5 le livre réunit 10 contributions 10 auteurs aujourd'hui vous êtes 7 donc il y en a les 2 qui n'étaient pas le premier auteur pour ne pas les oublier j'étais noté alors Jean-Christophe Dumas Jean-Xavier Massary Stéphane Pavaud il n'y a pas d'ordre de l'écédence pour du commencer peut-être par Maurice Maurice Amon créateur des archives du groupe Saint-Goma il y a 35 ans il y a 30 ans ou pas ou pas une quarantaine d'années Maxime Taufier Anne-Lanzo qui est ici responsable d'archives historiques à Loire Jean-Pierre Davier qui n'est pas là non plus il y a ceux qui n'étaient pas là ainsi que Quentin Rosselle qui sont présents aujourd'hui mais qui n'étaient pas là le premier octobre et enfin mon bras droit qui donne tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps alors voilà moi j'ai envie de dire en conclure c'est la dernière prise de parole après je crois que c'est un bordel fort je vais le président de la République qui me dira deux mots je ne veux pas parler des financements du Bougain alors qu'il y a aussi les doubles cascades je suis comme lui vice-président du pays j'ai envie de dire que je me suis fait un petit fantasme un peu comme ce qui se passe au chemin des dames vous savez il y a tous les ans la remise de prix aux doctorants aux historiens qui travaillent sur le chemin des dames avec le département et puis des historiens locaux il y a que j'ai envie de dire si on pouvait rêver que les universitaires les doctorants qui travaillent sur le verre les historiens qui travaillent sur la friche industrielle de Saint-Gromain et des guerreries si on pouvait rêver d'avoir une remise de prix enfin vraiment de prix je ne sais pas mais qu'on pourrait faire à Saint-Gromain voilà je fais ce bœu je formule ce bœu parce que ça serait une manière de continuer à parler de la verrerie et à le creuser tout à l'heure parce qu'il y a le son d'Israël voilà je veux pas tout le monde merci à tous encore une fois cette manifestation à Stéphane pour sa conférence merci alors mesdames et messieurs je vais essayer d'être pratiquement bref et puis après le temps de passion en tout cas pour cette conférence c'est difficile d'intervenir à la plate en tout cas et c'est pas de la langue de bois on pourrait dire c'est pour moi en tout cas un vrai plaisir d'être ici et pour un certain nombre de raisons d'ailleurs alors la première c'est déjà vous allez découvrir un ouvrage dont la rétérapie scientifique est assurée notamment grâce à l'accord de l'Union Européenne et au moins ça permet de rendre l'air en tout cas à l'Aisne à son savoir-faire à notre territoire et notamment au territoire chinois et à son histoire alors moi si je suis ici aujourd'hui au titre de l'Aisne Chinois c'est effectivement parce que l'Aisne Chinois porte un programme européen qui est le leader on dit des fois de savoir ce programme leader c'est un des piliers on va dire de la politique agricole commune c'est un petit frère c'est d'autant plus important sur un territoire comme le nôtre que finalement ça nous permet en tout cas en termes de stratégie de faire connaître le territoire c'est l'objet du programme leader c'est valoriser notre territoire et en tout cas nous la politique on va plus donner au niveau des chinois c'est faire en sorte qu'on connaisse les richesses du pays et qu'on se sert finalement des richesses du pays pour essayer d'attirer du monde pour essayer de développer le tourisme pour faire en sorte de retenir des touristes qui viennent derrière qui viennent à la fois culturels mais aussi économiques dans un sorte que les touristes viennent ils puissent consommer des ouvrages comme ça qui permettent d'avoir finalement un retentissement pour le territoire et c'est-à-dire connaître toutes les richesses qu'on peut avoir sur la France ou sonnet on peut effectivement les connaître peut-être qu'on a des richesses on peut être un peu autour des verbes mais c'est important pour nous en termes d'attractivité je vais être aussi alors là c'est un peu à la fois didactique et puis je vais faire un peu de prosélectisme ces programmes d'honneur ça permet de financer aussi un certain nombre de projets comme celui-ci avec des projets qui peuvent être plus ou moins modestes il peut y avoir des projets aussi d'envergure il peut y avoir des partenaires privés des partenaires publics c'est ouvert très largement il faut savoir qu'on a un fonds d'un million à lundi à dépenser d'ici deux ans donc c'est important donc là ce qui est votre volonté en tout cas c'est que les porteurs de projets puissent faire en sorte de donner une vraie image du territoire faire en sorte d'attirer et que vous êtes les bienvenus on pourra vous accompagner sachant que les projets comme je disais les petits ou gros on part de projets de 1000 euros jusqu'à des projets de 3 millions d'euros vous voyez le banane est assez large alors néanmoins il faut rester vigilant puisque comme je le disais c'est un petit fer de la PAC vous savez qu'avec le Brexit aujourd'hui la PAC connaît quelques sous-brosseux en tout cas il y a des négociations qui se font on espère en tout cas que les négociations sont positives pour faire en sorte qu'on n'ait pas justement de budget qui soit en baisse et en plus continuer sur cette dynamique c'est le premier projet du terme qu'on mène on espère en tout cas de deux ans candidaté pour un nouveau projet donc on espère aussi pouvoir avoir beaucoup de projets pour consommer de l'argent puisque c'est aussi vis-à-vis de l'Europe c'est un gage la consommation de l'argent et les projets pour être porteur pour le territoire pour avoir une deuxième session leader enfin pour moi je le disais donc c'était un plaisir d'être ici mais pour d'autres raisons des raisons dont j'avais plus personnel puisqu'il y a dans cet ouvrage notamment la famille de Léoncourt alors on parle beaucoup au but de le voir de mémoire avec 14h18 et pour moi c'est un héritu un certain éclat en moi puisque mon arrière-grand-père Charles Pont se l'est dirigé donc quelque part on retrouve aussi notre arrière-père c'est un élément aujourd'hui au travers de la petite histoire finalement des éléments de grande histoire et que je vais apprendre petit à petit que Fabienne je sais va aider nous peut là-dessus et puis ouvrir aussi finalement un de mes ancêtres donc pour moi ça permet en tout cas de dire que effectivement cette petite histoire qui rejoint la grande histoire c'est comme ça qu'on peut faire vivre aussi la mémoire à un territoire qui permet à un territoire et à ses habitants de s'identifier son territoire d'être fier du territoire c'est de faire part d'être aussi la passion de toute territoire et pour finir je voudrais citer Nietzsche alors avec une citation qui est sans doute à mon avis appropriée à l'ère du numérique et notamment si on parle de l'homme co-augmenté aujourd'hui avec les données numériques et puis également à la question d'Ubermetsch de Nietzsche qui disait l'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus grande et pour le paraphraser modestement je dirais que quand on voit toute la richesse de notre territoire et l'énorme source de mémoire qui l'habite alors notre territoire est celui de la vie vous allez pas tarder là donc voilà donc oui il est assez vautieux ça va vous couper pendant quelques soirées et on va voilà on va le distribuer maintenant voilà donc on va s'installer alors parmi vous il y a des gens qui ont souscrit parmi vous il y a des gens qui ont souscrit qui l'ont déjà payé il y en a d'autres qui vont l'acheter donc il faut nous laisser 5 ou 20 minutes pour s'installer et aussi que les auteurs vous leur rejoignent puisqu'il va y avoir une séance d'admucasse voilà et puis je crois que véritablement vous allez pas voir le bretel nous aider non comme ça ça va c'est bien je suis à la juste un petit peu moi je suis c'est un petit peu il se une minute c'est un petit peu tu as un petit peu je suis un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... 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